candidat du Rassemblement National Thierry Mariani, vainqueur même en cas de désistement de la gauche au second tour. Et c'est dans ce contexte que l'on suivra attentivement le second tour de 4 élections législatives partielles qui se tiennent aujourd'hui. Avec notamment Hélène Terzion, un duel dans le Pas-de-Calais entre le Rassemblement National et une ministre Brigitte Bourguignon. Ce sera peut-être la première victoire en législative partielle pour LREM qui n'a essuyé que des échecs depuis le début du quinquennat. Dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, la ministre Brigitte Bourguignon est arrivée en tête au premier tour avec près de 35% des voix. Face à elle, la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois et ses 24%. La marcheuse bénéficie du soutien implicite de Xavier Bertrand qui dès dimanche soir a appelé à faire barrage à l'extrême droite. L'ex-LR, président des Hauts-de-France lui-même au coude à coude avec le RN dans la région. Un duel LREM-RN quand à Paris c'est un autre match qui se joue dans le 20ème. Une sorte de primaire à gauche. En tête au premier tour avec près de 26% des voix, la candidate du PS, Lamia El-Arage affronte l'insoumise Daniel Simonnet qui a recueilli près de 21% des suffrages. Ici, pas de coup de pouce des autres candidats. L'écologiste fait confiance au libre-arbitre des électeurs. Les communistes eux aussi éliminés ne sont pas unanimes. Une nouvelle illustration.